Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Dernière trouvaille de nos chercheurs en psychologie de comptoir, la signification de la poignée de main est ce qu'elle révèle du tempérament de celui qui vous la secoue. La main bien sûr, le verdict ! Le verdict est clair, si vous voulez passer pour autre chose qu'une mauviette, vous avez intérêt à travailler votre mouvement de poignet. D'après ces grands esprits qui cherchent plus qu'ils ne trouvent, la poignée de main, je cite, est le reflet immédiat de la personnalité. Autrement dit, un gars qui a une poignée de main énergique est quelqu'un d'énergique, et celui qui a une poignée de main mollassonne est un... Molasson ! Eh ben voilà, vous pouvez tous travailler au CNRS ! Malgré la morosité ambiante et ce qu'il est convenu d'appeler depuis 40 ans la crise, je peux vous dire que des énergiques chez nous c'est pas ce qui manque. Le nombre d'individus qui prennent plaisir à vous broyer les doigts et vous démonter l'épaule chaque fois qu'ils vous manifestent de l'intérêt me ferait presque regretter une partie de bras de fer avec des bûcherons canadiens. C'est comme s'il fallait, pour montrer qu'on est un bon gars, travailleur et honnête, plein de mâles assurances devant la vie et sans porte de derrière, absolument fouler le poignet de son interlocuteur tout en lui tordant l'humérus. Rires Cette coïncidence supposée entre la compétence d'un individu et l'énergie de sa poignée de main m'a toujours paru suspecte. Récemment, un jeune commercial, éminent fleuron de la force de vente d'un fabricant français d'automobile, a voulu me féliciter pour l'ensemble de mon œuvre. Après l'élégante formule lancée à tue-tête « Toi, quand je vois ta gueule, je m'éclate » qui fait toujours plaisir, il faut bien le dire, l'énergie de Gaillard m'a donc chopé la main en lui faisant faire un mouvement de bascule de bas en haut et de droite à gauche avant de faire retomber le tout avec la délicatesse d'un bouffeur de cassoulet en pleine digestion. Il faudrait peut-être dire aux psychologues de prise unique, qui envahissent les colonnes de nos journaux, que l'énergie mise au service d'une intelligence très relative n'est pas forcément une qualité et qu'on pourrait volontiers se passer de leur révélation à trois balles. Parce que moi aussi, je peux en pondre des rapports et faire des exégèses sur l'âme humaine en fonction du comportement de mes contemporains. Un gars qui transpire de la tête, c'est qu'il a un coup de chaud. Celui qui transpire des pieds, c'est qu'il n'a pas changé de chaussette. Un gars qui boit, c'est qu'il a soif. Celui qui a mauvaise haleine, c'est qu'il a mauvaise haleine. De même, le vacancier qui va en camping, c'est qu'il peut pas faire autrement. Vous allez quand même pas me faire croire que s'il pouvait aller au Maldives dans un hôtel 5 étoiles, il se priverait. Un gars qui a une femme de 30 ans de moins que lui, c'est qu'il aime les femmes jeunes. Et si elle a 30 ans de plus, c'est qu'il les aime très mûres, voire blettes. Un homme qui échauffe, c'est parce qu'il perd ses cheveux. Un automobiliste qui me fait un bras d'honneur n'est pas forcément animé des meilleures intentions à mon endroit. Et une très jolie femme qui ne veut pas coucher avec moi, alors là je suis catégorique, c'est qu'elle n'a pas de goût. Merci mon cher Philippe Chevalier, et je ne vous serre pas la main, je vous embrasse. Moi aussi Philippe, à dimanche. Vous retrouverez le duo de choc Philippe Chevalier et Régis et l'Aspalaise du 17 décembre au 3 janvier à l'Espace Cardin à Paris pour leur spectacle. Vous reprendrez bien quelques sketchs. La suite de Allo Bouvard au 32 10, et bien c'est dans un instant. A tout de suite. Applaudissements ... ... ...